L'hubrisole Il n'y aura pas de conséquences et puis au fond nous mêmes on se dit et si on a respiré des fumées qui n'aient qu'ils étaient toxiques dans lesquelles il y a différents produits différentes substances un cocktail un cocktail un cocktail de substances plus ou moins toxiques qu'est ce qui va se passer dans notre organisme est on vraiment est on vraiment la sécurité de l'avenir quant à la bonne santé ou est ce que au contraire à l'avenir on va attraper ces fameux cancers ou ces maladies Alors à force de chercher j'ai trouvé un article intéressant qui date déjà d'un certain temps c'était donc détection des aduits à l'ADN alors un aduit c'est quoi c'est une substance qui va se fixer sur la molécule d'ADN et qui lui est étrangère Et donc il va modifier la fonction de l'ADN sachant que l'ADN, l'expression de certains gènes dans l'ADN va conduire à des protéines donc à des fonctions plus ou moins compliquées Bon bref, nous dérivons tous nous organismes vivants d'un codage propre à l'ADN Donc détection des aduits à l'ADN comme biomarqueur d'exposition aux substances génotoxiques de l'environnement Génotoxique c'est à dire toxique par rapport au système génétique Donc ça veut dire quoi tout ça ? Et bien j'ai trouvé cet article intéressant dont je vais vous en faire la lecture et peut-être commenter un petit peu de temps en temps Pour en faire le résumé, de nombreux xénobiotiques Alors xénobiotiques c'est quoi ? Et bien ce sont des molécules Ce sont des molécules, des substances qui vont être présentes dans un organisme vivant mais qui sont étrangères à cet organisme Il n'est pas produit par l'organisme lui-même ni par son alimentation naturelle Bon, donc voilà ce que c'est Je retrouve mon article Voilà, donc de nombreux xénobiotiques ou leurs métabolites Les métabolites c'est à dire ce sont les dérivés de ces substances étrangères Donc de nombreux xénobiotiques ou leurs métabolites se lient de manière covalente à l'ADN C'est à dire de manière très forte C'est à dire qu'une fois que c'est lié on ne peut pas les enlever Et provoque des modifications entraînant une altération de l'information génétique Qui peut être à l'origine de certains cancers Alors évidemment Si quelque chose se fixe sur l'ADN Si c'est un gène qui est très important Qui est modifié Si l'expression de ce gène est modifiée Ça peut être en faveur de la cancerisation Si cette substance, cet aduit est fixé de manière covalente Ça ne veut pas dire qu'il y aura un cancer à tous les coups Alors la méthode du post-marquage à l'ADN au phosphore 32 Constitue un outil très performant permettant la détection et la quantification de ces aduits de l'ADN Comme biomarqueurs Des marqueurs d'exposition à diverses substances chimiques génotoxiques de l'environnement Bon, bien entendu, les fumées font partie de ces substances Peut-être éventuellement de ces aduits Qui ont pu se fixer dans les poumons de certaines personnes Ou même au niveau de la cavité buccale Au niveau du nez, etc. Bon, alors ça ne veut pas dire que ça s'est fait Mais quand on respire des choses qui sont malsaines Notamment provenant de l'usine Lubrézole classée Céveso On peut quand même se poser la question Donc il faut quand même prévoir les choses Et peut-être faire éventuellement des analyses Lorsque l'exposition a été relativement intense Notamment proche du site Des chercheurs ont montré qu'il était possible d'avoir une idée de l'état de pollution Par exemple, on prend l'exemple d'une rivière En recherchant les aduits sur l'ADN de foie de poisson Donc des aduits, ça peut être des pesticides Ça peut être n'importe quoi Mais des substances qui sont toxiques pour le système génétique Donc foie de poisson et aduit Donc ça veut dire que ces aduits se seraient fixés sur le foie de poisson Et ils ont démontré également que le dépérissement de certaines plantes C'était corrélé à la présence d'aduits à l'ADN Provenant de la pollution par des gaz d'échappement Et par des pesticides Et que dans le cas du cancer Des aduits pouvaient être détectés dans des organes cibles Voilà, les organes cibles Là par exemple, ça pourrait être les poumons Dans tous ces exemples, nous avons C'est-à-dire les chercheurs ont établi une corrélation Avec le métabolisme de diverses substances Voilà pour le résumé Maintenant on va essayer d'en parler un petit peu plus en détail Alors l'homme et les êtres vivants En général, sont soumis à de nombreux facteurs Ou substances exogènes Et c'est ce que l'on appelle des substances Ce sont des xénobiotiques C'est-à-dire des substances qui sont vraiment étrangères à l'organisme Mais étrangères dans le sens où ça peut constituer un aduit Qui peut être plus ou moins dangereux Lorsqu'il se fixe sur l'ADN Alors, par exemple, exposition Également à des radiations ionisantes Ou ultraviolettes Ça peut être ça aussi Donc des rejets industriels dans l'air et dans l'eau Et là on est en plein dans le cas de l'usine type Cveso-Lubrizole Donc dans l'air et dans l'eau Des produits pétroliers, on est dedans aussi Des fumées de tabac Des produits de pyrolyse des aliments Des mycotoxines des médicaments Pyrolyse, évidemment La pyrolyse des substances qui étaient dans les fûts Qui étaient stockés, évidemment A eu pour conséquence Donc l'émission de substances Qui peuvent être des aduits de l'ADN L'exposition à ces xénobiotiques Peut être déterminée par la mesure des substances dans l'air ambiant Ou bien par détection de ces composés Ou de leur métabolite Dans des liquides biologiques Alors ces méthodes En général donnent des informations Quant à l'exposition externe et interne Mais par contre ne renseignent en aucun cas Sur les effets biologiques Pouvant être à l'origine des cancers Donc on n'est pas sûr Que la cancérisation va se faire à tous les coups Parce qu'il y a eu fixation d'un aduit Du à des déchets industriels Ou par exemple dû à la pyrolyse des substances Qui étaient stockés Il n'y a pas forcément de corrélation directe Entre ces données La teneur intracellulaire et intranucléaire C'est-à-dire à l'intérieur du noyau des cellules En cancérogénèse Et son pourcentage de transformation En cancérogène ultime La détection d'aduit macromoléculaire Constitue une bonne méthode Pour déterminer la dose de molécules réactives Ayant atteint un tissu Par exemple le tissu pulmonaire Essayons de parler un petit peu De la notion d'aduit Aduit, on en a parlé un petit peu Lorsqu'un xénobiotique pénètre dans l'organisme Il est soit éliminé Sous forme inchangée Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas fixé Et dans ce cas c'est très bien Soit il est métabolisé C'est-à-dire qu'il va faire partie Du métabolisme des cellules Sachant que le métabolisme C'est l'ensemble des réactions chimiques Qui va avoir lieu par exemple dans une cellule Et dans l'ensemble de l'organisme En fait il y a un métabolisme général Qui fait que l'organisme est ce qu'il est Et peut vivre en toute bonne forme Et que l'aduit dans une cellule Au niveau d'un gène particulier Au niveau de l'ADN Peut provoquer éventuellement des problèmes Donc je répète que Lorsqu'un xénobiotique pénètre dans l'organisme Il est soit éliminé sous forme inchangée Soit métabolisé C'est-à-dire biotransformé éventuellement Par des réactions d'oxydation De réduction d'hydrolyse Suivie de réactions de conjugaison Bon, tout ça c'est un peu compliqué Dans la majorité des cas Les composés obtenus sont moins réactifs Moins toxiques et plus hydrosolubles Donc plus facilement éliminables Néanmoins, l'oxydation de certaines substances Donnent des composés fortement électrophiles C'est-à-dire les électrons Avant d'être attirés Capables de réagir avec des groupements nucléophiles Des macromolécules biologiques Que ce soit les protéines, les lipides Ou les acides nucléiques Là on est bien dans le cas des acides nucléiques Mais pas que ça Donc au niveau de l'acide désoxyribonucléique C'est-à-dire l'ADN On connaît tous l'ADN Le site d'attaque préférentiel des cancérogènes Est la guanine Alors il faut rappeler qu'il y a 4 bases azotées Qui constituent la molécule d'ADN C'est la thymine L'adénine L'acytosine et la guanine Et bien la guanine est une cible préférentielle Des agents cancérogènes L'azote en 7 Alors juste pour rappeler un petit peu La formule de la guanine Il y a deux cycles Il y a Donc on part du numéro 1 Donc l'atome numéro 1 sera un azote L'atome numéro 2 un carbone L'atome numéro 3 un azote Donc les atomes 4 et 5 sont les carbones L'atome 7 est un azote L'atome 8 est un carbone L'atome 9 est un azote Et donc bon Je vous invite à regarder sur internet La formule de la guanine Et on va essayer de discuter un petit peu Des sites préférentiels de fixation des cancérogènes Sur la guanine Alors On a dit Donc l'azote en 7 Est généralement modifié par des agents alkylants Donc par exemple C2H5 CH3 Alors agents alkylants Et également Par des mycotoxines Comme l'aflatoxine par exemple Alors que les amines aromatiques Et les hydrocarbures aromatiques Vont se fixer plutôt sur le carbone 8 Et ou éventuellement sur l'azote en 2 Les autres bases de l'ADN Peuvent également être modifiées Notamment l'azote en 1 Et en 3 de l'adénine Et l'oxygène en 4 de la thymine Donc un nucléotide Ayant fixé de manière covalente Un élément étranger Un xénobiotique C'est à dire un aduit Ou une partie de celle-ci Constitue ce que l'on appelle un aduit Donc voilà Donc lorsque l'ADN Donc au niveau d'une base azotée Donc on rappelle que l'ADN C'est un C'est un polymère En fait entre guillemets Bon c'est pas vraiment Bon c'est à dire C'est un ensemble de nucléotides Qui sont fixés Et qui constituent la chaîne Bon Les scientifiques connaissent bien entendu Ce système qui permet Donc un système qui permet Un codage Enfin au niveau duquel Un codage particulier Va faire que l'expression De l'ADN va être possible Bon j'en parle dans les détails Ici évidemment Reportez-vous à mes cours À d'autres cours Éventuellement des cours Correspondant à ceux-ci Sur internet Bon Quel est le rôle biologique Des aduits ? Et bien les aduits Ont le potentiel De produire des effets Biologiques néfastes Lors de la réplication Du matériel génétique Alors je rappelle Que la réplication Est un mécanisme Normal Naturel Et qui se fait De manière semi-conservative Alors évidemment Lors de la réplication Si par exemple Un aduit S'est fixé Au niveau d'un nucléotide Bien entendu L'ADN polymérase Par exemple Ne fera pas son rôle correct Et on peut avoir Des erreurs De réplication Qui peuvent conduire Au fait Qu'un gène particulier Peut se transformer Être modifié Et donc ne pas assurer Sa fonction Donc Quelquefois Provoquant Certains cancers Alors Les aduits Ont le potentiel De produire Donc des effets Biologiques néfastes Lors de la réplication Du matériel génétique Et ultérieurement Au cours De sa traduction Alors la traduction C'est quoi ? C'est le fait Qu'un gène Après Après avoir Fait une copie Sous forme d'ARN Messager Qui va passer lui Dans le cytoplasme Alors que le gène Reste dans le noyau Et bien La traduction Va permettre La La transformation Entre guillemets Évidemment D'un ARN messager En protéines Donc les protéines Sont Les phénotypes Moléculaires Résultant directement De l'expression D'un gène Particulier Donc les aduits Ont le potentiel De produire Des effets biologiques Néfastes Lors de la réplication Du matériel génétique Et ultérieurement Au cours De la traduction Évidemment Puisque la protéine Qui devrait être normale Sera anormale Du fait Qu'un simple nucléotine A pu être changé On rappelle Que les protéines Sont des assemblages D'acides aminés Et qu'un acide aminé Résulte de l'expression D'un gène Donc d'un codon En fait Grâce à un code génétique Bon Phénomène Donc des mécanismes Assez compliqués Je vous invite A voir mes autres cours Alors je répète Encore une fois Parce que je précise A chaque fois Les aduits Ont le potentiel De produire Des effets biologiques Néfastes Lors de la réplication Du matériel génétique Et ultérieurement Au cours de sa traduction Cette lésion Primaire de l'ADN Est une étape Importante Dans le phénomène D'initiation D'un cancer En effet Si les aduits Ne sont pas Ou mal éliminés Par les systèmes De réparation Des cellules L'information génétique Va être modifiée Ceci pouvant conduire A des mutations Au niveau des gènes Ou oncogènes A l'origine De développement Des tumeurs Oncogènes Donc Ce sont les gènes De cancer Donc évidemment C'est très gênant On pourrait discuter Également Des étapes De post-marquage De l'ADN Au phosphore 32 On ne va pas le faire Parce que c'est quand même Assez compliqué C'est une technique Qui permet de repérer Qui permet de montrer Par autoradiographie Par exemple Sur des plaques Chromatographiques On arrive à isoler Les aduits Et à prouver Qu'ils sont bien présents Donc ce sont des techniques Séparation des aduits Par chromatographie Successive Est une technique Très importante Très intéressante En fait Qui permet vraiment De prouver Qu'il y a vraiment Les aduits Alors vous allez me dire Lubrizol Est-ce que j'ai des aduits Dans mes poumons Dans mon ADN Etc Alors évidemment On pourrait imaginer Faire des prélèvements Et voir si par-ci par-là Il y a des aduits Sachant qu'il y a Des milliards de cellules Possibles Des milliards d'atomes Enfin des milliards De nucléotines Et que détecter un aduit Dont les concentrations Ne sont pas forcément Très fortes Est un mécanisme Très 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 Enfin Est très compliqué En fait Bon On a des limites On est capable D'aller sur la lune Mais on n'est pas capable De détecter un aduit Qui est situé A un endroit précis Dans la molécule D'ADN Quelque part Dans notre organisme Donc vous voyez Que le problème Est très très complexe Quelles sont les applications Applications Donc de De ces méthodes Et bien L'ADN Alors On a dit On a dit Que l'ADN purifié Est susceptible De contenir Des aduits Il peut être Hydrolysé Enzymatiquement Par l'action Conjuguée De nucléas De staphylocoque Et la phosphodiesterase De rate Etc Je ne vais pas parler De tout ça Parce que c'est compliqué Je vous passe Si vous voulez Aller voir l'article Donc c'est Lodelle E-Revue Inis Point fr Pollution atmosphérique Doc annexe Vous allez voir Le numéro 4919 Slash 51 Bon Application impact De la pollution Sur la faune Et la flore Dans le but D'estimer la pollution Par exemple Pollution du Rhône Par des agents chimiques Xénotoxiques En amont Et en aval D'une usine D'incinération De polychlorobiphénil Les aduits Sur l'ADN De foie De poissons Mâles Et femelles Vivant dans cette rivière Ont été recherchées Ça a donné quoi ? Et on peut se poser la question Concernant l'usine Lubrizol En fait Est-ce qu'on peut chercher A droite et à gauche Ces aduits ? Bon L'analyse des profils Permet d'observer Quelle que soit La station de prélèvement L'existence d'aduits Néanmoins Certains Se retrouvent Exclusivement Dans la station En aval De l'usine D'incinération Alors incinération On peut penser Fumée également Est-ce que les fumées Dans cet endroit Près du Rhône Peuvent être l'équivalent De Lubrizol Ou pas ? Bon Est-ce qu'on peut faire Une corrélation Entre les deux ? Alors néanmoins Certains se retrouvent Exclusivement Dans la station En aval De l'usine D'incinération Le fait de retrouver De nombreux aduits Dans les deux endroits Indique que l'usine N'est pas le seul facteur Polluant de l'eau Alors voilà Ça c'est un gros problème Donc quand on est Dans une ville Plus ou moins polluée On peut se poser la question Est-ce que les produits Étaient là avant Ou est-ce qu'ils ont été Déposés après L'explosion Par ailleurs Donc dans cette zone Près du Rhône Le poisson Le poisson étant En tant que prédateur Au bout de la chaîne Alimentaire aquatique Il pourrait y avoir Des phénomènes De bioaccumulation De polluants d'hiver Alors ça Il faut en tenir compte Évidemment Une étude Le long du littoral Méditerranéen A montré Que dans des zones Les plus polluées L'ADN des foies de poisson Contenait beaucoup D'aduits Dont certains sont dus Au bensopyrène Ben-so-pyrène Retenez bien Ce nom là Dans le même ordre Nous avons mis en évidence Les plus polluées de poisson Les plus polluées de poisson Dépérissées Dépérissées Dépérissantes Dépérissantes En tout cas Possédaient des aduits Ils ont montré L'existence D'un grand nombre D'aduits Dans les houblons Dépérissants Par comparaison Avec les aduits Obtenus en culture De cellules végétales En présence D'heptachlore Ils ont constaté Que la plupart des aduits Provenaient de cette substance Donc voilà Je vous laisse Faire la corrélation Éventuelle Entre ces données Et puis Ce qui peut Ce qui pourrait Se passer à l'ubrisole Et sur les sites Qui ont été contaminés Études chez l'homme C'est intéressant Études chez l'homme Hydrocarbures polycycliques Arrhymatiques Sur le lieu du travail Vous travaillez à l'ubrisole Bon Ou pas très loin Et ou alors Vous avez été soumis A la contamination Et bien Vous faites partie De ce texte Peut vous intéresser L'exposition A des hydrocarbures Polycycliques HPA Sur le lieu du travail Est un facteur important Contribuant à l'augmentation Des taux de cancer pulmonaire Par exemple Dans les fonderies Et les coqueries L'étude d'aduits A l'ADN Dans les globules blancs De travailleurs A montré Un taux significativement Plus élevé D'aduits aromatiques Que chez les témoins Non soumis Au HAP Alors HAP HAP C'est à dire Hydrocarbures polycycliques Vous vous souvenez Donc HAP Le niveau d'exposition A ces molécules A été obtenu A partir de la mesure De concentration Atmosphérique Au benzopyrène Chef de fil Des hydrocarbures polycycliques Donc hydrocarbures polycycliques H-A-P Retenez ce nom Benzopyrène C'est terrible Benzopyrène Donc chef de fil Des hydrocarbures polycycliques Les taux D'aduits Au niveau des globules blancs Peuvent varier Du simple au double Dans une même entreprise En fonction des différents Postes de travail Ils peuvent même être Multipliés par 50 En comparaison avec Les témoins non exposés Les taux les plus élevés Sont obtenus pour les salariés Les plus exposés Aux hydrocarbures polycycliques Les valeurs mesurées Chez les agents De fabrication De ces mêmes unités De production Occupant des secteurs Considérés comme N'étant pas en contact Direct avec Les hydrocarbures polycycliques Sont identiques A celles Des habitants Donc des résidents Habitants à la périphérie Des coqueries Par exemple Par contre Les valeurs relevées Chez les témoins Vivant éloignés Des sites de production Sont divisés Par deux Comparés à ceux Des cohortes précédents Chez les fumeurs La corrélation Entre l'exposition Au polluant de l'usine Et la présence d'aduits Est un peu moins bonne Que chez les non-fumeurs Dans une autre étude Nous avons montré Qu'il y a une augmentation Des aduits Dans les cellules buccales Des bûcherons Utilisant des tronçonneuses A moteur diesel Cellules buccales Dans une autre étude Les chercheurs ont montré Que le tissu Péritumoral De poumons De fumeurs atteints De cancer Contient énormément D'aduits Alors que la zone tumorale N'en contient presque plus Il existe une corrélation Entre la présence d'aduits Dans ces tissus Et la prolifération cellulaire Voilà Encore une fois On fait la corrélation Avec l'usine Lubrizol Même si les études N'ont pas été faites A ce point là On peut se servir D'études Qui ont été faites En aval Il y a déjà Un petit paquet de temps Puisqu'on parle là De juillet à septembre 1995 Donc vous voyez Sa date Intérêt et limite En conclusion Cette méthode d'analyse Est une méthode Très sensible De détection d'aduits Potentiellement cancérogènes Elle permet la détection De quantités infimes D'aduits Donc un aduit par génome Avec seulement Quelques microgrammes D'ADN Ces études Des liaisons A l'ADN Peuvent compléter Les dosages Utilisés communément En toxicologie expérimentale Pour prévoir Le potentiel Génotoxique D'une substance Et de telles études Peuvent être Particulièrement utiles Pour déterminer La formation éventuelle D'aduits Dans les cellules Ou les organes D'espèces différentes Après application D'une même zone Et d'étudier Le polymorphisme Génétique Cette technique Permet de détecter Des aduits Sans connaître Au préalable La nature des substances Elle est donc Utilisable Pour des études Épidémiologiques Elle présente Un intérêt certain Dans la surveillance Des individus Vis-à-vis de substances Cansérogènes De l'environnement Ainsi que Dans la surveillance De la pollution Au niveau de la flore Et de la faune Un inconvénient Majeur De la technique Est qu'il est difficile D'identifier La structure chimique D'un aduit Inconnu Alors là par exemple Ça peut être connu Plus ou moins connu Concernant l'ubrésol Évidemment Les quantités Infinitésimales Ne permettent pas Une analyse Par spectre de masse Par exemple Néanmoins Comme le Où les polluants Sont généralement Identifiés Dans l'air ambiant Ou dans le sol Des études De formation D'aduits Provoqués Chez l'animal Peuvent permettre Une étude comparative Entre les aduits Obtenus Les niveaux d'aduits Peuvent être Quand cela est possible Évidemment Évalués sur une base Individuelle Dans le but D'identifier Une susceptibilité Accrue En raison d'un Polymorphisme génétique Par exemple Ou pour attirer L'attention Sur des expositions Inconnue Malheureusement Le maniement délicat De la technique En limite Un peu Son utilisation Et en routine Par exemple Donc de manière Tout à fait routinienne En effet Elle fait appel A la manipulation De quantités importantes D'ATP radioactifs Qui nécessitent Une grande vigilance Bon Voilà Pollution atmosphérique Pas pollution atmosphérique Évidemment On peut se poser De nombreuses questions Ces polluants Jusque là On fait beaucoup Par les deux On est tous préoccupés Évidemment Que ce soit nous En France Ou dans différents pays On se souvient De Tchernobyl Qui était un petit peu Différent C'était On parlait plutôt De nucléaire Alors que là On parle de pollution chimique Des fûts Qui ont brûlé Qui contenaient De très 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 Nombreuses substances Chimiques Alors maintenant Ce que l'on peut imaginer C'est que tout va se diluer Tout doucement Dans l'atmosphère La pollution des sols Évidemment Elle existe Dans une certaine zone Des études sont faites Le gouvernement Prend les choses en charge Alors de manière Plus ou moins efficace Rassurer la population Est une chose Leur dire la vérité Est une autre chose Le cours est terminé Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada